Qui était Ishikawa Goemon ? Souvent surnommé le Robin des Bois Japonais, Goemon était un personnage légendaire du Japon, connu pour ses exploits audacieux et sa réputation de voleur au grand cœur. Par contre, beaucoup d'infos divergentes existent sur sa vie. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Dans cette vidéo, on vous raconte tout. On va explorer sa vie, son héritage et sa mort, qui, vous allez le voir, était quand même assez violente. Et bien entendu, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles il est devenu une figure emblématique de l'histoire japonaise. Je suis Krause et je vous présente le Robin des Bois Japonais. Ishikawa Goemon était une figure légendaire de l'histoire du Japon. L'un de ses exploits les plus notables était le vol de l'or des riches nobles pour le redistribuer aux pauvres. Vous vous en doutez, de là vient sa réputation de Robin des Bois Japonais. Mais reprenons tout depuis le début. Goemon est né vers 1558, mais les informations historiques concernant sa naissance sont très, mais alors, on va dire, très parsemées. Clairement, les infos ici et là rendent le personnage un peu plus légendaire, plus folklorique que réel. Et pourtant, il existe bel et bien des preuves plus que crédit de son existence. Comme le mentionne la biographie de Toyotomi Hideyoshi, écrite en 1642, où il parle de Goemon. Pas de manière très flatteuse, on va pas se mentir. Il le qualifie de banal petit voleur, mais bon, il parle de lui quand même, donc pas mal, quelque part. Il est également suggéré que Goemon ait tenté d'assassiner Oda Nobunaga, le premier unificateur du Japon. Oda Nobunaga, vous ne connaissez pas ? Mais si, vous connaissez ! C'est le méchant de plein de jeux vidéo. Dites-vous que même notre héros national, Jean Reno, est allé lui casser la gueule. Ouais, c'est pas une blague. Bref, on s'égare. Quoique, en vrai, Oda Nobunaga, ça serait intéressant d'en parler, parce qu'il est considéré comme un méchant dans plein d'animés, de romans et autres. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. Pour en revenir à Ishikawa Goemon, ce n'est clairement pas sûr et certain qu'il ait tenté d'assassiner Oda Nobunaga, même si on pense que c'est clairement quelque chose qu'il aurait pu tenter de faire. Étant donné qu'il aurait également tenté d'assassiner Toyotomi Hideyoshi, le second unificateur du Japon. Ce qui, d'ailleurs, finirait par lui coûter la vie. Ouais, clairement, Ishikawa Goemon a un petit problème avec les unificateurs du Japon. Faut pas trop unifier le Japon avec Ishikawa Goemon. Faites attention. En vrai, concernant sa mort, beaucoup de choses ont été dites, et il est très difficile de séparer le vrai du faux. Pareil pour le reste de sa vie, beaucoup de choses contradictoires sont dites, et il est clairement difficile de démêler le vrai du faux. Encore une fois. Par exemple, selon une version, il serait né sous le nom de Sarada Kuranoshin en 1558, au sein d'un clan de samouraï servant le clan Miyoshi dans la province d'Iga. C'est au sud de Kyoto, au milieu du pays, si vous voulez situer un petit peu. Une bien belle vie dans une famille qui pèse, mais soudain, retournement de situation digne d'un shonen clichos, le père du jeune Sanada se fit assassiner par des membres du shogunah à Chicago. Tu t'en doutes ? Ça, ça ne passe pas pour le jeune Sanada, 15 ans. Il a juré vengeance. Ah, j'ai dit que ça faisait cliché de shonen, hein. Ou peut-être que les shonen sont des clichés de la vie de Goemon, à voir. Mais la vengeance n'est clairement pas quelque chose à la portée d'un gamin orphelin de 15 ans. Il a donc commencé à s'entraîner dans l'art secret du ninjutsu, sous la tutelle d'un maître nommé Momochisandayu, l'homme qui fondrait plus tard l'école de ninjutsu de la province d'Iga, qui n'existe plus. Bref, Momochis l'a adopté et a commencé à l'élever comme son propre fils. Cependant, il y avait un problème. Sanada, c'est un gamin qui a envie de vengeance, mais qui a aussi envie de Ken un petit peu. Mais genre un petit peu quand même. Et très étrangement, son maître a très mal pris que Sanada ait envie de Ken sa femme. Sa belle-maman, du coup, précisons les termes un petit peu. Momochis a donc banni Sanada et le gamin a dû fuir son maître pour éviter de se faire claquer les fesses. Tu te dis qu'après ça, le mec va faire profil bas ? Pas du tout. Pour aggraver les choses, Sanada s'est barré de la maison avec l'épée légendaire de Momochis. Bon, en vrai, dans une autre version, il lui aurait pas volé son épée légendaire, mais surtout de l'or. Et sa femme ? Ah oui, il perd pas le nord le garçon. Par contre, il faut bien comprendre que Sanada avait un tempérament violent et une attitude terrible en général. Et c'est sans doute pour ça que dans cette version de l'histoire, il en serait arrivé à assassiner la femme, car selon lui, elle ne faisait que le ralentir. Magnifique personnalité ! Clairement, on est quand même assez loin de l'image du voleur au grand cœur qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Un petit bâtard de ce genre ne peut certainement pas être si charitable quand même. On en arrive donc à la deuxième version de l'histoire de Goemon. Dans cette version, Ishikawa Goemon se serait nommé à la base Goro Kizu et viendrait de la province de Kawachi, et n'était donc pas du tout un ninja en fuite. Goro Kizu s'est installé dans la région du Kansai, vous savez, Osaka, tout ça, tout ça, et a formé une bande de voleurs et de bandits, où il a adopté le nom de Ishikawa Goemon. C'est là qu'il aurait établi une opération pour voler les riches chénieurs féodaux, les marchands, les ecclésiastiques, les samouraïs, et à peu près tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Pas de jaloux ! T'as du pognon ! On aura ton fion. On dit qu'il donnait ses prises aux pauvres. Le vol était principalement effectué à nuque, car pendant la journée, ils prétendaient être des marchands et s'infiltraient dans des groupes sociaux et des entreprises pour trouver des choses à voler. Mais ce n'était clairement pas tout. Goemon et ses bandits dispersaient également leurs butins aux villageois ici et là, afin de dérouter les enquêtes des autorités ou de semer la confusion pour se disculper du vol. Là, on en arrive à un point intéressant, car ça entache l'image clean d'Ishikawa Goemon. Cela remet en question l'idée qu'il était un héros charitable au cœur noble à la Robin des Bois. Le monsieur aurait tout simplement utilisé les pauvres comme bouc émissaire. Ce n'est qu'à l'époque d'Edo que les frasques de Goemon ont été romantisées, en faisant rapidement de lui un héros courageux et noble de cœur. Même si t'as compris, c'était peut-être pas le cas du tout. L'un des récits les plus intéressants sur Goemon concerne sa mort. On dit qu'il a été conduit à la porte principale du temple bouddhiste de Nanzenji à Kyoto, où il serait puni pour ses crimes de vol et ses tentatives d'assassinat. Mais comme le reste de son histoire, il existe des versions contradictoires. Dans la première version, Goemon aurait essayé de tuer Toyotomi Hideyoshi. Vous vous souvenez ? Le deuxième unificateur du Japon. Car sa femme aurait été tuée dans une des conquêtes sanglantes de Toyotomi Hideyoshi. Goemon accusa donc Hideyoshi de la mort de sa femme et réclama VENGEANCE ! Clairement très rancunier dans le multivers japonais. Il se serait donc infiltré dans le château de Fushimi, la demeure d'Hideyoshi pour entrer dans sa chambre. C'est pendant, grosse erreur de débutant, il fit tomber un objet au sol. Et pas n'importe quel objet ! Une cloche ! Carrément ! Une cloche ! Ça a attiré l'attention de tous les gardes, Goemon fut capturé et a été condamné à mort. Sa mort par contre ne serait pas une décapitation rapide comme on a l'habitude de le voir. Ah non 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 ! Il serait brûlé vif en public dans une marmite avec son jeune fils. Mais il a quand même réussi à sauver son fils en le tenant au-dessus de sa tête, ce qui a permis à des témoins de le sauver. Peut-être pas une personne si honorable, mais un père incroyable si cette version est vraie. Si c'est vrai, bien sûr, parce qu'encore une fois, il existe d'autres versions. Et dans une autre version, Goemon aurait été encore surpris en train d'entrer dans la chambre d'Hideyoshi. Donc je pense que cette partie-là doit être probablement vraie quand même. Par contre, cette fois, il ne se serait pas fait griller à cause d'une cloche, mais d'un brûleur d'encens magique qui aurait alerté les gardes autour. Moins, moins, moins convaincu là quand même ! Mais vas-y, vas-y, on continue. De manière typique pour Hideyoshi, il aurait fait brûler toute la famille de Goemon, celui-ci compris. Clairement, pas de moment de bravoure ici, je préfère quand même la première version, elle est quand même plus stylée. Mais bon, attendons quand même de lire la dernière version de la mort de Goemon, c'est peut-être la plus stylée, qui sait ? On va voir. Dans la dernière version, Goemon aurait essayé de sauver son fils de la chaleur de la marmite, en essayant de le maintenir haut au-dessus de sa tête. Ok, pas mal, vous me direz, comme dans la première version. Oui mais non ! Il l'aurait ensuite soudainement plongé dans la marmite, le tuant instantanément pour le soustraire à la douleur. Il aurait ensuite tenu le garçon haut au-dessus de sa tête, en défi du régime d'Hideyoshi, jusqu'à ce que lui-même sombre au fur et à mesure au fond de la marmite. Je crois que je vais garder la première version, c'est quand même la plus noble et héroïque. Face à Hideyoshi lors de sa mort, il aurait effectivement avoué qu'il était un voleur, et qu'il aurait volé des fortunes et des fortunes. Cependant, petit doigt d'odeur final, il aurait également accusé Hideyoshi d'être lui-même un voleur. Car selon les paroles d'Ishikawa Goemon, Hideyoshi Toyotomi aurait volé le Japon. Avant de mourir, Goemon a écrit un poème célèbre qui déclare que « Quelle que soit l'évolution du monde, il y aura toujours des voleurs ». Petite anecdote qui vous rendra très intéressant dans les soirées chiantes où tout le monde adore étaler sa culture, moi en premier, les grandes baignoires en fer au Japon sont désormais nommées Goemon Buro, le bain de Goemon, et tu te doutes bien pourquoi. La vraie question au final est de savoir si Ishikawa Goemon était vraiment un héros moral régulier qui aidait les pauvres, ou si c'était un bon bâtard de service qui utilisait les pauvres pour se rincer et avoir la belle vie. Dans tous les cas, vrai ou pas vrai, Ishikawa Goemon est devenu un héros du folklore japonais qui a été utilisé maintes et maintes fois dans divers médias japonais. Il a été le sujet de différents films japonais d'avant la Seconde Guerre mondiale, tels que « Ishikawa Goemon Ichidaiki » et « Ishikawa Goemon no Hoji ». Il est également le méchant dans « Torawakamaru the Koga Ninja » et un antagoniste tragique dans « Fukuro no Shiro ». Il est le sujet des romans et de la série de films « Shinobi no Mono » et dans le troisième film « Shinobi no Mono », connu en anglais sous le nom de « Goemon will never die », il échappe à l'exécution alors qu'un autre homme est soudoyé pour être bouillé à sa place. Dans le film simplement appelé « Goemon », il est interprété par Yosuke Eguchi et est décrit comme le fidèle suiveur de « Oda no Bunaga », associé à Hattori Hanzo, ainsi qu'à Kirigakure Saizo et Sarutobi Sasuke des « Sanada Ten Braves ». Mais surtout on l'a redécouvert à travers des jeux vidéo mais aussi des animés et des mangas. Voici quelques exemples. Goemon est le personnage principal de la longue série de jeux vidéo de Konami, Ganbare Goemon, ainsi que d'une série télévisée basée sur celle-ci. Pour ceux qui sont curieux, voici le synopsis de base. Goemon est un bandit ninja héroïque dont les actions sont toujours motivés par une cause noble et son fort sens de la justice. Dans ses premières apparitions, il était un simple voleur ninja qui s'infiltrait dans les châteaux et devait tromper les gardes. Mais au fur et à mesure, il devenait un héros guerrier qui luttait contre de puissants méchants avec ses amis pour défendre l'ancienne Edo et ses habitants. J'y ai jamais joué mais je serais très curieux d'essayer tant la série elle est méga connue au Japon. Dans la série manga « Lupin the Third », le personnage Goemon Ishikawa 13 est un descendant de la 13ème génération de Goemon et est comme lui un hors-la-loi. C'est par ailleurs un sacré badass, je vous invite vraiment à checker. Dans One Piece, gros spoil et je vous invite très sincèrement à skipper jusqu'à ce time-code. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est ton problème. Oden Kozuki, un des rares personnages à réellement mourir dans l'univers de One Piece, a eu une fin très similaire à ce qui est arrivé à Ishikawa Goemon. Clairement les deux se sont retrouvés dans une marmite en fer à bouillir vivant et les deux auraient malgré tout tenté de sauver des gens. Son fils pour Goemon et ses partisans pour Kozuki Oden. Les deux réussissant à sauver leurs proches de par leur action. Et on peut également panier la ressemblance physique des deux personnages. Tu vois clairement que Oda et Chiro Oda, pas Oda Nobunaga, a quand même pris beaucoup d'inspiration de Ishikawa Goemon pour créer Kozuki Oden. Par ailleurs, je rajouterais également que les deux sont morts en face d'une figure d'autorité absolue. Hideyoshi Toyotomi d'un côté, Kaido, grand Yonko de l'autre. Dans Persona 5, un de mes jeux préférés, même si je préfère largement Persona 3 et 4. Le Persona, c'est-à-dire l'esprit qui représente la personnalité du personnage, est littéralement Goemon. Et son histoire dans le jeu précise bien qu'on parle d'un héros populaire japonais du XVIe siècle connu pour voler les riches pour donner aux pauvres. Je vous épargne également plein d'autres jeux, mais entre autres, vous le trouverez dans des jeux vidéo comme Blood Warrior, Kessen 3, Ninja Masters, Haro Nimpocho, où il est dépeint comme un bandit géant, portant également un canon et cherchant à piller le château de Nobunaga. Shobun Warrior et Throne of Darkness. Je sors mon meilleur accent anglais. Dans ce dernier, il aurait été épargné par Tokugawa Ieyasu en échange de rejoindre les Honmitsu, les espions d'état japonais. J'espère que vous avez apprécié cette plongée fascinante dans l'histoire d'Ishikawa Goemon et son impact sur la culture japonaise. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur le Japon. Et vous pouvez également regarder cette vidéo sur l'histoire du légendaire quartier rouge de Tokyo, le Kabukicho. Matakondo.